Hey, what's up guys? Hello, c'est le podcast, et comme vous pouvez le voir ici, l'oubli, fric qui tourne. Regarde, il a déjà dévoilé la surprise, c'est qui notre prochain invité. Mais vous savez déjà, guys, grâce à vous, les abonnés, pour commencer ce show-là, je vous encourage fortement, YouTube, ici, on est en train de battre des collectifs. À cause du channel, d'autres personnes sont en train d'évoluer, donc grâce à vous, tous nos abonnés, il va continuer qu'à faire le show, love. Et comme vous savez, aujourd'hui, pour terminer notre mois d'artistes, janvier, j'ai dédié aux artistes, je veux vraiment un peu d'art. Téâtrellement, on a des discussions genre de business, d'entrepreneuriat. C'est là, je vous dis, amène-moi des artistes. Parce que les artistes, c'est un autre genre de hustle. Quand vous avez des produits, votre image de marque doit se vendre, puis comment vous le faites, c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui, d'une façon collective, DJ, guys, latino, gang, épisode spécial. Regarde, je pense que j'ai fait mon intro, là, comme je vous dis, on ne va pas se le cacher, c'est Kikiti, Frikiton, le collectif. Je vais vous laisser tout le monde vous présenter, Diego, Nana, mais un par un, allez-y. Oui, ça, bienvenue au Yellow Sea. Merci de nous avoir, honnêtement, ça fait quand même un bail qu'on regarde ton podcast, puis on trouve ça tellement intéressant, le contenu que tu fais, puis tout. Puis d'être ici aujourd'hui, je pense que c'est tellement pertinent. C'est un vibe, c'est un honneur aussi d'être ici, fait que merci pour l'invitation. Si vous ne nous connaissez pas, on est Frikiton, collectif latino montréalais. Mon nom, c'est Louby, moi, je suis un des cofondateurs également, le EN1, chasseur de tête, comme « You want to call it? » Après ça, on a… Moi, c'est Diego, connu aussi comme Santo Fuego, DJ également depuis une couple d'années. Je suis originaire du Venezuela, puis moi, je m'occupe plus du côté business development de Frikiton, donc tout ce qui est développement de projets pour Frikiton, que ce soit des événements ou des activités culturelles. C'est moi qui est derrière avec Sébastien qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. C'est un peu sur moi, donc vas-y, Nana. Et moi, c'est Nana Zen, je suis la fondatrice de Frikiton et présidente. Donc, j'ai overview toutes les activités, tout ce que les gars font. J'ai overview aussi, bon, bien, la vision en tant que telle de Frikiton dans un futur. Et c'est ça. Excellent. Tu vois, team. Ça, c'est du dream team. Puis qui, vous ne voyez pas, c'est derrière. On a Tech Table, Black Box. On a DJ Cam. Bientôt, on va avoir une caméra sur lui, parce que je sais qu'il aime ça participer. Donc, un autre DJ qui représente Frikiton, le gars. Ça, c'est le team. C'est une belle collaboration. J'aime ça. On va l'appeler ça, genre, le Frikiton Black Box. Tu vois, c'est juste encore plus haut que Yellow Seat. Ça, c'est vraiment l'introduction, tu sais, vraiment, je pense. Mais il n'y en a pas vraiment, tu sais-tu, genre, la première activité, que vous faites avec nous, je pense, indirectement, on est live, on a du spot. Puis c'est ça, l'énergie qu'on recherche, les plus de collaboration. Pour commencer, quelque chose de nice pour tous ceux, tu sais, vraiment, qui cherchent à se trouver. On est dans un air où est-ce que tu peux être créatif, tu peux faire n'importe quoi, tu peux créer quelque chose. Puis là, tu le fais en collaboration. J'aime ce nouveau vibe-là aussi de voir, tu sais, les DJ, maintenant, c'est les stars, là, puis vous avez un collectif, justement, chacun met sa personnalité, tu sais, dans les events, fait que c'est nice d'entendre. Puis le collectif, pour commencer, tu sais, d'où ça vient, c'est-tu une idée que vous avez vue déjà qui était trendy ou c'est juste quelque chose qui avait du sens par rapport à vous? Nona, toi, tu veux-tu répondre à ça? Je veux dire, ça a commencé, honnêtement, c'est pas comme un collectif au début. Tu sais, moi, un jour, j'ai eu une idée, j'étais comme, il manque de reggaeton, moi, j'aimerais ça aller dans un reggaeton, on the run party, genre des ya-yads, j'aimerais ça comme, tu sais, dans nos pays d'origine, aller dans un event. Mais tu sais, il n'y avait pas ça, fait que là, j'étais comme, Loubi, yo, on fait quelque chose, on s'arrange, on part quelque chose, fait que là, tu sais, après ça, on a eu Diego qui s'embarquait dans le team, Cam, Seb, puis là, tu sais, avec le temps, on a créé Frikitong, mais tu sais, ça a fait vraiment un effet boule de neige. Au début, tu sais, on était comme, on va faire un party, mais maintenant, c'est beaucoup plus qu'un party. Hum, 100%. Puis même que je trouve qu'au début, quand ça avait commencé, Frikitong, tu sais, comme Nana a dit, il y avait comme un manque dans les événements de reggaeton, parce que tu sais, il y en a qui se sont fait produire depuis des années, des événements latinos, des événements de reggaeton, puis tout, mais il manquait quelque chose, que ce soit de l'organisation ou même, des fois, à un niveau sécuritaire aussi, puis c'est vraiment ça qu'on est allé chercher avec Frikitong, de vraiment faire des événements, que le monde allait se sentir safe, allait se sentir dans un vibe qu'ils n'ont jamais été, mais aussi se sentir inclus, puis qu'à la fin de la journée, tout le monde allait s'amuser, puis on était là justement pour s'amuser and have a good time, puis pas devoir comme stresser s'il y avait quelque chose qui allait arriver ou quelque chose du genre, tu vois. Non, c'est bon, mais tu veux-tu rajouter, je te voyais? Oui, bien c'est ça, dans le fond, Montréal, c'est une ville très multiculturelle, donc on voulait aussi que Frikitong s'adapte, justement, que ça, j'ai une représentation parfaite, pas juste de la culture latine, mais du multiculturalisme montréalais, donc oui, offrir l'expérience des événements latins à tout le monde, mais pas juste réservé aux latinos, donc vraiment s'ouvrir à tout le monde, des personnes de religion différentes, orientations sexuelles différentes, pays différents, donc quand on vit à un événement Frikitong, c'est, tu vois des latinos, tu vois des haïtiens, tu vois des personnes arabes, tu vois un peu de tout, et tout le monde est là pour la même raison, pour danser, pour avoir du fun, et pour respecter l'un l'autre, donc comme disait Louis, la sécurité c'est quelque chose qui est prédominant, qui est essentiel dans nos événements, quelque chose qui, justement, les événements latinos sont faits reconnaître dans le passé de ne pas avoir d'être très sécuritaire, très conscient de la sécurité des femmes aussi, plus précisément, donc c'est pour ça qu'on a des partenariats qui sont développés avec le temps, comme avec Grip, justement, c'est un OSBL de prévention, qui focusse dans la sécurité, autant mentale et sociale des invités, donc c'est vraiment ça, c'est le fait de vendre une expérience sécuritaire, le fun, à notre communauté, tout ça avec le saison latino de Friguiton. Bien dit, bien dit, bien justement, moi c'est quelque chose que, tu sais, ça c'est un de mes discours aussi, c'est que comme latino en ce moment, je sens qu'on est dans, c'est notre moment actuellement, quelque chose à dire, c'est rassembleur, c'est quelque chose aussi que je partage dans le sens que n'importe qui peut venir à parler latino, une fois que tu rentres là, genre, comme fuego fuego, genre l'année dernière, c'est la première fois que j'y allais, c'est le deuxième aussi, mais si tu étais là, par défaut, si tu n'es pas latino, si tu étais là, par défaut, tu devenais latino, puis ça, c'est le vibe que je vois aussi, vraiment derrière ces mouvements-là qui se passent, le vibe qu'on donne, puis on est dans une bonne trajectoire, tu sais, à se mettre dans une bonne position, puis encore là, les bonnes collaborations amènent les bonnes choses. Si je peux rajouter à ton point, tu sais, juste, on regarde Montréal dans les dernières années, avant, on avait le festival de l'El Merengue, c'était quelque chose qui était là, ça s'est disparu, après ça, c'est devenu le festival du monde, chaque pays avait leur journée, mais il y avait quand même un manque, tu sais, avant, tout le monde avait hâte, le festival de l'El Merengue, le festival de l'El Merengue, mais live, genre, je pense que fuego fuego a ramené justement ça, ce qu'il se manque. Ça, c'est vrai, moi, j'avais une fierté, je sais, comme, oh, wow, c'est tellement beau, mes latinos qui chillent. Bien oui, puis aussi, le fait que c'était fait de façon organisée aussi, parce pas te mentir, genre, justement, tu sais, Nana, tu mentionnais, comme, les festivals d'un genre de Merengue, puis tout, puis je trouvais que, tu sais, éventuellement, quand il y a eu le Dominican Day, puis toutes ces affaires-là, il me manquait un peu d'une organisation, puis tout, comme même moi, à un moment donné, je m'étais fait appeler, genre, aller mixer dans le truc salvadorien, puis finalement, je suis arrivé là-bas, puis j'étais même pas sur le line-up, comme pour de vrai. Oui, type of deal, oui, c'est ça, exact, fait, de voir des trucs bien organisés, puis tout, ça fait juste nous encourager à do our craft at the end of the day. Là, vous êtes quelle génération, vous avez quel âge en moyenne, juste? Genre, fin vingtaine, moi, j'ai 26. OK, c'est bon. OK, tout dans la même... 26, oui. Oui, exactement, Timoun, parce que, dans mon temps, ça, c'est genre 10 ans même avant, parce que, est-ce que vous avez... Regarde, j'ai aimé que ça dit les ya-ya, tu sais, exactement, ça, c'est le vibe, ya-ya, ça, c'est les brouillades, là, ça, c'est le vibe qu'on amène, mais juste avant ça, vous avez-tu connu, genre, les sous-soles d'église? Ben oui. Ben oui, ben oui. Ben oui, ben yo, c'est ça, je pense que nous autres, au secondaire, on a grandi, justement, avec ça aussi, genre, les chillies dans les églises, c'était quoi, les boogies, là, genre, dans les mènes du barret? Yo, à Saint-Michel, Saint-Michel-Masson, je pense? Ouais, tout de suite, là, ouais. Les jambes à un dollar pour les femmes, vingt dollars pour les gères. Je suis très content. C'est un rat. Un dollar pour les femmes, oh, mon Dieu. Yo, je comprends pourquoi les femmes veulent égalité. Allez, vous, payez vingt dollars aussi. Ben oui. Ah, c'était quelque chose. Ben oui. Non, ben, c'est pour ça, tu sais, moi, ça m'amène, regarde, moi, je suis tellement hors de cette scène-là, je suis responsable aujourd'hui. Hey! Mais, tu sais, c'était, genre, c'était les vibes, là, genre, le sous-sol, là, puis le voir maintenant, tu sais, même, j'ai encore de l'énergie, moi et ma femme, puis on se promène là, tu sais, quand on a des vibes comme ça, c'est justement ça qu'on essaie de reproduire, tu sais, puis voir la jeunesse aussi. Je trouve que, tu sais, vous êtes une génération aussi qui recherche plus exactement la paix. Exactement. Ouais, 100%. Dans mon temps, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais c'était du bif tout le temps, là. Genre, encore là, vous avez-tu vu des, je me souviens, les festivals de chaises, où est-ce que tu allais dans un sous-sol d'église, où les chaises se lançaient. Chaises en métal, c'était comme la lutte. Ben oui. Ben, tu sais, ça, c'est justement comme Blizz, je m'avais raconté des histoires, ben, en tout cas, pour le monde qui s'en fâche, je travaille beaucoup avec DJ Blizz, puis tout, puis lui, il me racontait que, justement, comme les Calientissimo back then, des fois, ça devenait fucking chaud, genre, à la fin, pis que le monde, ben, il se battait, pis tout, pis c'était normal dans ces événements-là, pis ben, c'est pas genre de voir que, tu sais, dans le temps, c'était ces genres de shit-là, mais maintenant, comme tu dis, justement, on est plus peaceful, le monde sont plus dans un vibe de comme, aïe, on va juste aller s'amuser, comme... Pis exactement, la formule, en ce moment, elle vente son chariot à vous, juste pour créer de la paix, créer de l'amour, créer vraiment la collaboration, ce qu'il faut. Ben, c'est aussi comme ça, tu sais, je parlais, justement, que Freaky Tone, c'est vraiment fait pour la culture, pis l'ouverture à tous, justement. Ben, pour ceux qui ne savent pas aussi, Freaky Tone, c'est un OBNL. Donc, pis la raison pourquoi on a développé un OBNL pour Freaky Tone, justement, c'est pour vraiment focus sur la communauté, focus sur le développement de la culture latine, et pas juste nécessairement faire des événements pour faire de l'argent. Ça fait tous quasiment 10 ans qu'on est dans l'industrie, on a tous eu nos side projects, on a tous eu nos gigs de DJ. On sait c'est quoi faire de l'argent événementiel. Donc, c'est pas nécessairement le focus, pour Freaky Tone. Donc, le fait qu'on soit un OBNL, justement, on a tous Camilo, Louis, Nana et Sébastien et moi, on s'est tous focus sur l'idée qu'on voulait vraiment redonner à la communauté, que ce soit des événements, justement, des panel discussions, des événements de musique, des événements culturels. On va en voir plus cette année, justement. Ça fait juste un an que Freaky Tone est parti, c'est encore un projet jeune. Mais justement, le fait qu'on soit un OBNL, et on a une boîte de production événementielle, ça vient justement, focus la mission de Freaky Tone qui est vraiment de uplift la communauté latine et ses valeurs. Si je peux rajouter à ce que tu disais. Oui, vas-y, vas-y, rajoute. Tu sais, je pense que tout ce qu'on vient de dire avant, c'est un précédeur. Oui. Je vais l'avoir. Mais justement, bien, Freaky Tone, dans le sens qu'on a connu ça, on était comme, you know what, on peut faire les choses différemment, on peut faire des événements latinos qui, tu sais, qu'il n'y a pas de fêtes, qu'il n'y a pas de violences, qui sont safe, que, tu sais, que tu peux aller danser tranquille, qu'il n'y a personne qui va te toucher, que, tu sais, que tu s'en saves, justement. Puis je pense qu'on a grandi en voyant des parties comme ça, un peu unsafe, puis on s'est dit, tu sais quoi, nous, on va faire better. Hum-hum, 100 %. What's up, guys? Prenons une pause, parce qu'à force de parler avec des invités de feu, ça donne faim. Puis nous, les Munchies, on les bloque avec la pizza. Puis comme vous le savez déjà, Pizza Salvatore, c'est la pizza de Yellow Seat. On est tous d'accord. C'est vraiment, tu sais, vraiment, tu écoutes un podcast, tu veux t'amuser, tu veux être relax, tu veux prendre un verre, mais tu veux manger vraiment une bonne pizza, quelque chose de bon. Pizza ou une poutine chez Salvatore, it's on pointe. Puis je vais vous partager quelque chose de moi, très personnel. J'adore la pepperoni. J'aime pas ça mélanger des trucs. D'autres personnes adorent, mais c'est pour ça qu'ils ont fait un spécial que c'est quatre pizzas de 7 pouces que vous pouvez faire comme vous voulez, qui commencent à 22,99. C'est le fun parce que, gars, je peux avoir ma pizza au pepperoni, je peux avoir fromage, je peux avoir la mexicaine, je peux avoir une québécoise, comme vous voulez, avec le monde que vous êtes autour. Choisissez ce que vous voulez, mais regardez tout le monde a sa pizza, sa saveur. Ça, c'est le fun. À partir de 22,99, si vous commandez en ligne. Ensuite de ça, quelque chose qui est très reconnu, c'est la poutine. La poutine, elle est ton point. Puis, encore là, je vous dis, commandez en ligne 25 % de rabais. Puis, ça, c'est quelque chose qui va même venir combler ce désir-là. Pendant que vous écoutez Yellow Seed, que vous soyez vraiment à la maison, il joue dans le fond. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment venir combler ce que vous avez besoin. Donc, guys, quand vous commandez Salvatore, vous êtes juste en train d'encourager Yellow Seed, puis vous êtes en train d'encourager Yellow Seed, on est juste en train de faire plus de content, qui va vous donner plus de valeur, comme vous avez vu, la dernière vidéo qu'on vient d'avoir. C'est fou, guys. Donc, pizza Salvatore, commandez en ligne dès maintenant. Et c'est comme ça que ça se passe chez Yellow Seed Podcast. Pizza, et Peyronie, ma saveur préférée, c'est quoi la vôtre? Let's go. Selon vous, c'est quoi, juste pour connaître un peu l'ascension? C'est drôle, je trouve que ces dernières années, on a juste donné ouvert des portes à vraiment des groupes à pénétrer autant comme nous qu'on est rentrés dans ce game-là. Puis, avec la constance, ça a développé quelque chose. De votre part, jusqu'à présent, ça a été quoi, genre, le meilleur accomplissement que vous avez connu? Ouf. Ça, c'est une bonne question. Ben, I mean, honnêtement, pour moi, je dois dire que c'était justement le fait que quand on a enregistré vraiment le collectif en tant qu'OBNL, pour moi, c'était vraiment comme un gros truc parce que c'était comme, OK, c'est vraiment du sérieux. Parce qu'à la base, je me rappelle quand on avait fait notre premier event, genre, vraiment gros, organisé au Us Gang et tout, comme on était encore en mode, OK, ben, tu sais, genre, on met tant d'argent de tout le monde puis après ça, à la fin, on ressort avec un petit peu de money, whatever, comme on fait juste essayer de vivre une expérience puis comme, tu sais, essayer de cut vraiment genre, comme, genre, assez d'argent pour pouvoir comme produire l'event puis que ça soit nice, tu vois. Mais après ça, éventuellement, quand on est vraiment devenu une OBNL puis quand on voyait qu'il y avait du monde qui était vraiment en dente de travailler avec nous autres puis qu'ils voyaient l'impact culturel qu'on faisait, je pense que ça, ça a vraiment été le moment pour moi pour dire comme, genre, OK, this is actually serious, tu vois, comme ça, c'est un gros truc, type de deal. Fait que moi, je pense que c'est ça mon moment. Tu souviens-tu de la date? Ah oui, c'était marquant. Le 2 septembre? Oui, moi, je m'en remercie le même temps. Oh, elle l'a eu. Shout out, Nana. C'est pas les quiz, tu vois, on voit les quiz. Ils ont collectif. Connaissez-vous vos dates? Exact. C'est vrai. Toi, Diego, c'était... Pour moi, mis à part la sermentation de l'OBNL, je dirais, en termes d'événements, d'expérience, c'est l'événement qu'on a collaboré avec Red Bull pour faire une espèce de block party gratuite qui était au centre-ville à côté de la Sainte-Catherine. Oui, de la Sainte-Catherine. Pour moi, c'est cet événement-là, ça a été mon préféré jusqu'à date. J'ai tellement aimé la... C'était vraiment ça. Tu voyais, en grand et en large, la diversité latine à Montréal, autant touristique, autant national. Il y avait plein de pays différents. Tu voyais les gens. Moi, je mixais et je voyais les gens avec des maillots du Mexique, des maillots de la Colombie, des maillots du Salvador. Tu voyais des drapeaux aussi. Des drapeaux un peu partout. Nice. Des gens qui amenaient des instruments aussi. Donc, c'était vraiment comme le meilleur feeling. C'est le moment où je me suis senti le plus chez moi. Moi, je suis pénisodien. Ça fait 20 ans que je peux retourner à mon pays et c'est le moment où je me suis vraiment senti chez moi pour la première fois en 20 ans. Donc, c'était vraiment un moment émotionnel pour moi et je le cherish forever. C'est vraiment nice. Je peux sentir un sentiment là comme ça, ça va être dope. Pas d'envieux. Un ou peut-être un feeling général. Moi, je pense que quand... Parce que, comme je vous le dis, tous, on a au moins 10 ans dans l'événementiel et on a eu nos projets ici et là, chacun individuellement. Puis, je pense que pour moi, c'est devenu vraiment spécial. c'est quand on a ramené tous nos contacts puis qu'on nous a pris au sérieux. Il était comme, you know what? Toi, 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 ça a resservi votre projet puis on est d'entre de vous avoir dans notre festival. Genre, oui, toi, individuellement, t'as mixé ou un tel a mixé, mais c'est quoi? Votre projet parle puis on a envie de vous avoir puis de voir ce que vous pouvez ramener. Puis moi, pour moi, c'est magique. C'est comme, wow! Ça nous ouvre tellement de portes. Puis même si c'est juste un festival ou deux festivals, pour moi, c'est comme dreams come true. C'est un rêve qui devient réalité. C'est vraiment le côté résilience. Il faut vraiment être résilient dans n'importe quel projet qu'on entreprend. Je pense que c'est vraiment une question de timing. Le fait qu'on soit arrivés les cinq fondateurs puis que tous ces projets-là, que ce soit Air Commune, que ce soit Red Bull, Picnic Electronique, c'est grâce à toute cette énergie-là qu'on a mis pendant les dix dernières années que tout est arrivé comme tu as dit, un peu par magie. Ça s'est fait tellement rapidement et ça continue à le faire. Il y a de façon tellement organique aussi. Oui, c'est ça. Parce que justement, une autre affaire que je pensais live, c'est le moment qu'on a signé et qu'on a vraiment dit qu'on va faire ça une OBNL. Je pense que la discussion a duré deux minutes parce qu'on était juste comme, OK, quel genre de business on fait puis tout le monde en a fait une OBNL. OK, c'est bon, on passe à la prochaine étape. C'est qui qui a eu l'idée de l'OBNL? Ça, c'est curieux de j'entendre cette histoire-là parce que je trouve ça assez intuitif comme décision d'aller à cette direction-là parce qu'il y a d'autres structures aussi que... C'est quoi, celle-là de Desjardins? C'est... Coopérative. Coopérative, oui. Si je peux me prononcer. Mais au BNL, parce que... Au BNL, je trouve ça intéressant puis je veux avoir votre take dessus parce que je trouve que, même moi, j'ai essayé de placer, admettons, le podcast à un moment donné comme une OBNL. Là, il y avait plutôt plein de choses qui étaient arrivées que, oh, 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 j'étais pas éduqué. Fait que je suis en... Je suis en train de savoir votre take derrière ça. Tu sais, Chaleur sous le sèbre, c'est Sébastien vraiment qui est venu avec l'idée d'OBNL. Dans le sens que, tu sais, le sèbre aussi a beaucoup d'expérience puis il était comme... Guys, tu sais, jusqu'à un certain point, on peut se financer. Mais si, par exemple, on veut faire venir des gens d'Amérique latine, si on veut faire des projets beaucoup plus gros, bien, tu sais, pour avoir des financements puis ce type de boost-là et l'aide du gouvernement, bien, tu sais, ça serait la meilleure chose pour nous en tant qu'organisme parce que, de toute façon, tu sais, notre but, c'est pas de faire de l'argent, c'est de vraiment push la culture. Fait qu'à ce moment-là, ça rejoint nos valeurs d'une part et d'une autre puis ça nous permet de grandir dans la communauté. C'est fort. C'est fort. C'est vraiment une technicalité, là, tu sais, c'est quoi notre mission puis qu'est-ce que... quel modèle fit plus le... on dirait la structure de la business. Puis c'était vraiment un OBNL. ça en est vraiment revenu à ça puis on avait tous la même vision, tous les cofondateurs, fait que ça s'est fait assez... Non, OBNL, quand tu le fais bien, ça peut devenir des choses assez intéressantes, tu sais, c'est comme, c'est en bout de ligne, il n'y a pas de profit à faire dessus, mais tu sais, c'est comme, vous pouvez quand même gagner bien votre vie si vous voyez que, tu sais, comme organisation, ça roule bien parce que, en fond, tout doit être déclaré, tout doit être vraiment épuisé en bout de ligne, fait que ça peut faire des gros parties. Oui, là, exactement. Puis c'est ça, la mission à la fin de la journée, c'est vraiment d'offrir cette expérience-là au monde, faire vivre au monde des moments qui vont être comme, oh my God, comme tu te rappelles quand je suis allé au flé qui tombe et tout. Puis on veut avoir cet impact culturel-là à la fin de la journée, fait que, je pense que c'était juste comme normal pour nous de le faire de cette façon-là. actuellement, tu sais, l'équipe, comment, là, vous êtes cinq, prévoyez-vous agrandir le collectif parce que c'est une organisation où est-ce que, tu sais, le plus de membres que vous avez à l'interne, bien, le plus, tu sais, vraiment d'un certain pouvoir. Tu sais, comme, je reviens là au BNL, qu'est-ce que j'ai trouvé ça assez intéressant comme structure quand je me suis éduqué dessus, c'est que, tu sais, monter comme un gouvernement, il va y avoir un président, tu vois, ton secrétaire, ton trésorier, chacun son poste, puis à partir de là, tu sais, c'est une gouvernance. Qui fait quoi? Fait que, tu sais, éventuellement, je peux imaginer, c'est qui le… La leader, c'est… Ouais. C'est toi qui serais, genre, la grisse. Exact. Mais, genre, comme pour répondre à ta question, en fait, tu sais, c'est ça, oui, on est comme les cinq fondateurs, mais on a déjà quand même expand l'équipe, beaucoup, surtout au niveau de l'équipe de contenu, mettons, tu sais, on travaille beaucoup main en main avec le monde de nucléos, par exemple, puis après ça, éventuellement, mais comme on a rajouté d'autres mondes, comme par exemple, on a Émilie aussi qui nous aide avec des trucs comme un peu plus de création justement de contenu puis visuel puis tout. Puis, hein? On a les bénévoles. Ouais, exactement, on a beaucoup de bénévoles puis tout, mais oui, tu sais, c'est sûr que comme l'administration, on est comme cinq à ce moment-là. Côté expansion, je ne sais pas, peut-être toi, tu voudrais répondre à ça, dans la zone. Pour l'instant, comme vu que c'est un projet qui est jeune et aussi vu que c'est nouveau pour nous tous, genre, il faut être sûr de bien renforcer nos liens puis de bien partir quelque chose, d'avoir nos fondations de fait pour pouvoir ajouter plus de gens parce que, tu sais, c'est venu officiel en septembre, mais avant ça, on était un peu plus comme, bon, OK, tu fais ça, tu fais ça, mais c'est vraiment à partir de septembre qu'on a dit, OK, bon, on va prendre nos rôles respectifs, tu vas t'occuper de telle chose, on va s'occuper, fait que, tu sais, ça fait pas un an même pas depuis septembre, fait que... Oui, ça fait 5-6 mois. 5-6 mois. Ça évite pas que, tu sais, oui, il y a une structure dans nos BNL, mais vu qu'on est, c'est un projet jeune, donc une équipe jeune aussi, on porte quand même plusieurs chapeaux en dedans du projet de Flégueton, justement, avec le contenu, il y a aussi, justement, Benou Cléo, il y a Max, pour ce qui est de la danse, il y a Émilie, justement, mais Émilie aussi nous aide à créer du contenu en tant que tel. Donc, pour ce qui est de l'équipe, oui, elle a grandi à travers l'année, là, on a une dizaine, je dirais, mais on travaille vraiment avec des gens qui font confiance au projet, qui s'identifient au projet, puis que c'est pas juste une question de maintenant, mais c'est aussi une question de futur. Donc, ils sont pas juste là pour nous aider pour un événement, ils sont là pour pousser, justement, la culture latine à travers Flégueton. puis nous, de là, justement, Flégueton, c'est une plateforme qui leur permet de prendre leur force puis de les propulser. Quelque chose que je voudrais savoir dans ce sujet-là, avec quel programme faites-vous affaire qui vous permet vraiment de peut-être aller chercher des projets, de grosser? Parce que je sais qu'il y a l'accessibilité. Là, avec que vous avez une structure morale derrière ça, vous avez accès à des subventions, des trucs comme ça. Est-ce que c'est des programmes que vous avez essayés jusqu'à date, que vous avez reçus? Pour être honnête, avec toi, c'est quelque chose qu'on travaille présentement. Trouver, justement, des grant writers, c'est pas une mission facile. Il y a plusieurs, justement, organisations du gouvernement qui s'occupent de faire ça, que ce soit le Conseil des arts canadiens, Factor, mais pour nous, en tant que tel, c'est un projet qui est en cours puis ça va se refléter, justement, dans les futurs événements, les futurs projets qu'on va mettre de l'avant avec Frikiton. Je pourrais peut-être suggérer, il y en a un, c'est PME-MTL. Oui. L'avez-vous essayé, celui-là? Ça, je trouvais son intéressant comme groupe parce qu'on dirait que c'est vraiment social, la mission aussi. Essayer de donner vraiment de l'appui dans les organisations comme ça puis c'est là que j'en ai appris beaucoup à cause d'une certaine façon. C'est-tu une OBNN puis j'en ai aussi? Non, oui. Oui, OK, c'est ça. C'est à peu près ça. Quand tu trouves une mission sociale derrière ton OBNL, tu as accès vraiment à aller chercher peut-être certaines richesses, certains programmes. Puis c'est pour ça que, comme ça dit, non lucratif, ça peut devenir très lucratif. Encore là, plus la structure grossie, plus vous avez un team derrière ça, c'est ça que ça devient plus syndèse. Exactement. Donc, 2023, c'est quoi? Là, vous avez parlé d'un des accomplissements. Mais à part ça, où est-ce qu'il y a eu un malheur quelque part? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est allé vraiment mal? C'est une bonne question. Oui, comment je pense? Honnêtement, je ne pense pas. Flawless victory. Oui. Honnêtement, on travaille avec des gens vraiment professionnels, des gens qui se pointent à l'heure, qui ont envie d'être là. Je ne peux pas penser à un moment qui a été une catastrophe, que le projet n'a pas marché, que ça ne servit à rien d'investir du temps là-dedans. Aucun. Oui, non, c'est ça. Honnêtement, quand j'y pense, comme tout le monde, à chaque événement, c'est sûr qu'on était là, on faisait tout ce qu'on avait à faire et tout. Je te dirais, pas les malheurs qu'on a eus, mais les quelques petits problèmes, c'était des quick fix, des petites affaires de logistique, que quelqu'un ne commençait pas son set au bon moment ou quoi que ce soit, mais ce n'était rien de crazy, crazy. En le fond, personne ne l'a remarqué. Non, c'est ça, exactement. C'est là que ça devient très bon. Vraiment, quand il y a des erreurs, des choses qui vont très mal, mais personne ne l'a remarqué. Oui, exact. Surtout un événementiel, c'est vous. Tu peux tout faire pour que ton projet, ton événement soit parfait. Même dans les grosses productions, que ce soit un événement où ça soit très belle, ton équipe de prod, tu vois l'horaire est à la seconde. Tu as 10h21 et 17 secondes, c'est telle chanson qui embarque avec telle artiste. Même à ça, ils vont quand même avoir des delays. Donc, côté événementiel, côté production, on n'a pas... Oui, on a eu des petits quick fixes, comme tu as dit, mais c'est quelque chose que justement, ça s'applique un peu à tout l'événementiel. Rien ne se passe comme tu le prévois. Même si tu penses que ça va être parfait, il y a toujours des trucs qui arrivent. Puis ça fait partie du never ending, genre growth que tu apprends dans l'événementiel. Comment être résilient puis être fort mentalement à travers tous ces challenges-là, parce qu'il y a toujours une situation de plus qui arrive dans un événement. Quand tu nous vois dans les événements, tu vois, on est tous focus, on est comme... Oui, on enjoy, mais tu vois qu'on est concentré parce qu'on sait qu'on a une grosse responsabilité, que ce soit avec les artistes, que ce soit avec les invités, les sponsors, quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Ça ressemble vraiment à ça, côté responsabilité. Et puis, maintenant, tu sais que vous avez chacun votre rôle, je voudrais savoir à peu près les rôles. C'est qui qui fait quoi vraiment? C'est qui qui gère les problèmes? C'est qui qui... Y a-tu quelqu'un qui va, des fois, qui donne plus des ordres à quelqu'un d'autre? Sa fondatrice? Ben, votre... Griselda? C'est sûr que, mettons, genre, tu sais, Diego puis Seb, vu qu'eux autres sont quand même en train d'oversee beaucoup d'affaires puis ils gèrent beaucoup des contrats, des nouveaux projets puis toutes ces affaires-là. C'est sûr qu'eux autres, niveau négociation, c'est eux autres qui vont vraiment gérer les trucs puis après ça, une fois qu'on reçoit les projets, après ça, ils vont déléguer comme OK, on a besoin de ça, 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 ça type of thing. Fait que je te dirais que c'est vraiment eux autres qui font tous les trucs. Là, après ça, c'est comme niveau organisationnel, c'est pas mal ça, je te dirais. C'est tout le business. Ouais. Ouais, c'est... C'est close. Tu sais, c'est surtout, comment je pourrais dire ça, ça va avec les forces de chacun. Tu sais, côté artiste, lobby, c'est la référence. C'est pour ça qu'il overseer tout ce qui est A&R. Mais pour Sébastien et moi, nous, ça fait vraiment longtemps qu'on est comme dans l'entertainment, qu'on fait beaucoup de bookings, qu'on fait beaucoup de... De gestion d'événements aussi. De gestion d'événements, brand partnerships. Donc, c'est plus naturel, justement, que ça soit nous qui le fassent. Mais, comme on le dit tout le temps, on le rappelle souvent dans les meetings, tu sais, on est là pour tous apprendre puis grandir. Fait qu'on aime ça partager ce knowledge-là. C'est le plus important. Il y a des gens qui sont plus nouveaux quand même dans l'événementiel en tant que tel, comme Camilo. Tu sais, avant d'arriver avec Freelton, il n'était jamais vraiment comme fully, genre, intégré dans un projet événementiel. Mais il a quand même amené ses forces au niveau du PR, des médias. Puis, nous, on est là aussi pour partager. Comme lui, il partage ses connaissances. Donc, c'est venu assez naturellement. Qui est-ce qui est le lead? Comme gars de business en tout ça, c'est quoi ton meilleur coup? En tout, qu'est-ce que tu as fait de business en entertainment, événement? Mon meilleur coup? Ton meilleur hustle. Honnêtement, le projet dont je suis le plus fier de tout mon parcours, c'est Freelton. parce qu'avant, tu sais, comme business-wise, j'ai eu des projets dans le passé qui avaient très bien marché. Mais, il n'y a rien vraiment qui venait me... On va dire que tu te réveilles le matin puis... Qui donne envie de... Qui donne vraiment envie de genre... Ils t'avaient passé tes 24 heures sur 24, sur ça, si tu avais le choix parce qu'on a tous des jobs à part de Freelton. Donc, Freelton, c'est vraiment ça. C'est ça qui me réveille le matin. C'est avec ça que je me couche le soir puis je le souhaite à tout le monde de le découvrir. Je pense que c'est ça qui est le fun avec l'équipe. Autant pour Camilo, Nana, Lobby, Sébastien et moi. C'est pour ça qu'on a parti à ce projet-là. C'est ça qui nous... qui nous fuel, qui nous drive complètement. Puis en plus de ça, ça rejoint nos valeurs. Fait que, tu sais, pour voir vraiment où est-ce qu'on s'en va dans l'avenir. Comment vous voyez 2024? En ce moment, vous êtes déjà actifs. Oui. Je ne donnais aucune chance à personne de se proposer d'un week-end à un autre. Les gars sont là partout. Girls? Yes. Oui, 100 %. C'est comme ça que je trouve qu'on doit être, qu'on doit faire les trucs. C'est vraiment genre en mode « il ne faut pas arrêter ». Puis à chaque jour, justement, à chaque semaine, c'est genre « OK, il y a de nouveaux projets qui rentrent ». Fait que, même nous autres, pas que c'est « last minute » nos affaires, mais c'est juste « oui, on s'est donné un plan au début de l'année, puis on était comme « OK, ça, c'est nos objectifs » puis tout. Puis genre, deux jours après, c'était comme « OK, finalement, il va y avoir comme 1 000 et 1 projets de plus qu'on va avoir cette année ». Fait que c'est vraiment en mode « live, oui, on a eu les annonces de Igloo Fest, Fuego Fuego, on a le merch qui vient de drop aussi avec le groupe à nôtre qui s'en vient cette semaine, vendredi. Puis en plus de ça, il y a plus de trucs qui commencent à rentrer, je ne sais pas si on peut trop en parler ou whatever, mais c'est juste vraiment « control », comme on dit. c'est bon, mais tu es déjà là, trois gros projets vraiment pour l'année, je peux déjà voir il y a un mai, il y en a qui s'en vient, genre ça ou… Mettre ça en ligne, ça aura déjà arrivé, fait qu'au fond, on va faire un « recap ». Oui, exact. Donc, vous avez votre calabo qui s'en vient, tu es. OK. Mais c'est intéressant, c'est des bons projets. Puis c'était quoi l'objectif que vous vous êtes donnés initialement, que vous voulez accomplir, parce qu'avant même de voir tous ces projets s'accomplir ou vraiment se réaliser, y a-t-il un gros objectif que vous avez dit, on a fait ça en 2023, 2024? Ça serait plutôt d'expandre. Je trouve qu'en 2023, c'était notre première année puis on a quand même, on a nailed it, genre tous les festivals, il en manque genre un au chagrin, mais le reste, puis là, on va faire « Fuego, Fuego », justement, mais la plupart des festivals, on les a faits puis on est comme, tu sais quoi, on est dans notre ville, on aimerait ça expandre, voir qu'est-ce que le futur nous réserve dans d'autres villes. On sait qu'il y a plein de Latinos au Québec, on sait qu'il y a plein de Latinos en Ontario, même des centres aux États-Unis. Fait qu'on est comme, tu sais quoi, on a quelque chose qui est précieux puis on aimerait ça l'exporter quelque part d'autre. Fait que c'est ça notre vision pour 2024. OK. Nice. Fait que là, j'imagine le secret que vous n'avez pas le droit de parler, s'en rapport un peu avec ça. Bien oui, tu sais, c'est aussi, c'est pas mal événementiel ça. Mais tu sais, on a vraiment comme trois, genre, piliers qui, c'est comme trois principaux objectifs pour Flickiton en 2024. Justement, un, c'était l'expansion. L'autre, c'était vraiment comme l'aspect communautaire. Donc, faire des événements comme des panels de discussions, faire des ateliers d'art qui focusent vraiment juste sur la communauté. Puis, le troisième, c'était justement d'augmenter la présence au niveau médiatique. Puis, c'est une des raisons pour qu'on est ici aujourd'hui. Je m'encourage. Donc, c'est ça, c'est comme les trois piliers qui vont drive un peu les objectifs secondaires. Fait que tout le monde dans l'équipe, les dix personnes qu'on est, on a tous des objectifs individuels qui vont contribuer aussi à ces trois piliers-là, ces trois objectifs. Donc, c'est comme ça qu'on a un peu structuré 2024. Quelque chose que tu as-tu que même moi, je vois dans mon quotidien un côté plus marketing que je réalise puis que je donne beaucoup de recommandations, c'est que si vous voulez réussir un marketing qui va être vraiment, tu sais, pour les enceintes, en 2024, ça serait la communauté. Puis, une chose que moi, je mets de plus, c'est aussi bâtir genre des expériences uniques et bâtir des relations. Ça, je n'arrête pas d'en parler, mais je trouve que tu mets ces deux ingrédients initiaux, mais là, genre, tu focuses beaucoup sur une communauté. Exact. C'est le next thing pour n'importe quelle marque qui vous se joint puis c'est pour ça les collaborations que vous faites, c'est parfait. Tu sais, juste sur la table ici, ça, c'est des collaborations, tu sais, la personne, comme je le disais, t'en s'en regard. Ben oui, ben oui. Ça, c'est le son de collaboration, guys. Exactement. Fait que cheers à vous, ça, c'est de l'eau. On encourage la santé. Yes, ça, parce qu'aller à un party qui tombe, vous êtes mieux d'être hydraté, guys. Mais oui, il faut. Je vous le fais à gâle tout de suite. Ben oui. Puis, tu sais, pour ajouter aussi sur ce que tu dis par rapport à la communauté, tu sais, veux, veux pas, à la base, c'était vraiment comme, tu sais, de l'événementiel qu'on faisait puis tout, c'était vraiment des parties, mais éventuellement, tu sais, avec la communauté qu'on est allé chercher puis tout, il y a cette responsabilité-là qui est venue communautaire en fait, avec tout le truc. Fait que, tu sais, it's kind of like a no-brainer qu'il faut qu'on aille faire ça puis à la fin de la journée, c'est vraiment pour la communauté, par la communauté qu'on fait les trucs. Fait que, je trouve ça tellement pertinent qu'il se mentionne ça justement parce que, je pense aussi, ça fait partie des objectifs de notre année en fait. Mais tu sais, admettons, quelque chose que je peux remarquer, tu sais, vous avez quand même un, vous allez quelque part, vous avez quand même un fan base qui est là. Hum-hum. Hum-hum. Ça, c'est nice. Ouais. C'est quoi que vous faites derrière ça? C'est quoi votre source magique? Est-ce que ça assonne? Bien, tu l'as dit un peu tantôt, justement, le fait de build une communauté, c'est ça qui ne nous rend pas éphémères. Parce que, juste faire des événements, c'est le fun. Oui, c'est bon pour rassembler la communauté, mais justement, venir éduquer, venir créer vraiment un mouvement. Souvent, c'est comme ça que notre communauté nous décrit, c'est un mouvement. Fait qu'étonne. c'est de venir justement comme éduquer cette communauté-là, la uplift, la mettre en valeur. Puis c'est ça le but de l'OBNL, c'est ça le but de FreeKeyton. C'est comme ça qu'on la garde active puis croissante et fidèle. Puis si je peux ajouter aussi, tu sais, une affaire qui nous rend quand même unique puis justement qui nous aide à aller chercher cette communauté-là, c'est qu'on ne se prend pas pour d'autres non plus. Comme nous autres, dans nos événements, on est là, on est avec le monde, on dit « what's up » à tout le monde. Il n'y a pas de VIP ou whatever. On dit « what's up » à tout le monde. Si le monde a des questions ou quoi que ce soit, on est là. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, on est là pour eux autres tout le temps. Je pense que ça, ça va vraiment aider puis solidifier le fait qu'on est là pour la communauté à la fin de la journée puis le monde est « down » puis s'attache avec nous autres puis ils viennent à nos événements genre « it's a no brainer » comme payer comme, mettons, un 60 gouttes pour venir à Igloo Fest genre pour eux autres. Comme il y a plein de monde qui ont dit « ah ouais, on va être là pour vous encourager » type de deal. Même Igloo Fest voit ça comme « shit, les Latinos sont sortis dans la neige. » Exactement. Maintenant, ils ont vraiment une démographie, vraiment une preuve que « shit, les Latinos, ça aime la neige aussi. » Ah ben oui. C'est adapté. Sors pour ça. On se fond de la neige, guys. T'as-tu quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à la communauté? Parce que toi aussi, toi t'es une star. Quand on te voit, on voit genre la télé Noël à côté avec son DJ. Mais je vois aussi, tu reçois du love. Fait que tout ça, ça doit amener aussi un vibe extra vraiment. Ça ramène-tu dans une communauté plus féminine aussi? Moi, à la base, depuis que j'ai commencé à DJ, moi je fais comme, moi je DJ pour les femmes. Moi je m'en fous. Moi je genre, je mixe, et je veux que les femmes dansent. Le reste, je m'en fous. Si t'as pas envie, puis à la base, si tu veux pas danser, viens pas. Ça, ça a été ma mentalité depuis que j'ai commencé à DJ, puis ça va rester comme ça. Oui, j'ai build ma propre communauté, puis il y a beaucoup de femmes, il y a même aussi de la communauté LGBTQ qui me follow, puis ils sont comme, yo, on l'aime elle, puis genre, Free Yeetong, c'est legit, puis on se sent confortable de venir à ces events, même si, tu sais, le Free Yeetong en tant que tel, c'est très macho. On va pas se cacher, c'est très, puis même, tu sais, les paroles, tout ça, mais, tu sais, c'est un endroit où ils se sentent confortables, puis tu sais, d'être soi-même. Oui, ça ramène un aspect à Free Yeetong, autrement dit, mon expérience d'avant, puis je trouve ça vraiment nice. Parlons immobilier. Êtes-vous à la fin vingtaine, dans la trentaine, au début de la quarantaine? Néanmoins, vous êtes un millénio. Statistiquement, dernièrement, ça a été annoncé que les personnes de ce profil-là, cette génération-là, vont avoir plus de misère à s'acquérir de l'immobilier ou sinon une propriété, à cause que juste les taux de salaire sont beaucoup plus durs à faire augmenter puis les taux d'intérêt sont élevés actuellement. Par contre, avez-vous déjà pensé à peut-être vous jumeler avec un bon ami ou sinon une personne de confiance, quelqu'un qui partage les mêmes motivations que vous, les ambitions et les mêmes valeurs, dans lesquelles vous pouvez peut-être vous jumeler à deux, avoir un salaire combiné de plus de 120 000 par année, un taux d'entêtement en bas de 30 %, acheter une propriété un genre duplex ou un triplex, de cette façon vous devenez propriétaire d'entreprise et vous maintenez votre indépendance parce que vous vivez dans votre propre espace. Regardez, je ne suis pas un expert pour vous guider dans cette décision. Par contre, moi, je vous conseille Alex Rojas. Ça, c'est le courtier hypothécaire du peuple. Il est ici pour trouver des solutions pour vous. Les meilleures solutions dans des scénarios comme je viens de vous le décrire. Comme je vous dis, ça peut être très dur de trouver une hypothèque qui va répondre à vos besoins sinon pour devenir un propriétaire. Mais quand vous avez la bonne personne de confiance qui est disponible pour vous comme Alex, vous allez voir que ça devient beaucoup plus simple et que ce n'est pas non plus un rêve s'acquérir une propriété. C'est une réalité, mais vous avez juste besoin des bonnes personnes autour de vous. Donc moi, je vous conseille fortement Alex Rojas juste parce que moi, j'ai été témoin d'un bon courtier qui est venu m'aider quand j'en avais besoin et à ce jour, regardez, j'ai un podcast, mais je suis propriétaire d'une propriété. Donc, Alex Rojas, courtier hypothécaire, le courtier du peuple qui est là pour vous. Allez le voir dans IG, Alex Rojas, courtier hypothécaire. Let's go! Je voudrais savoir aussi une question dans la communauté. Quand quelqu'un slide dans vos DM, ça a été quoi genre le message le plus cute que vous avez eu? De quelqu'un vous dire vraiment, tu sais, parce que moi, regarde, j'en ai vu des fois, il y a du monde vraiment qui, que tu, tu serres à quelque chose dans leur vie, tu as un impact dans leur vie. Puis je pense que ça, ça donne tellement de feu, tu sais, à chacun d'entre nous, là, je peux imaginer, vous, c'est déjà un fan base du monde qui vous écoute juste parce que vous leur donnez un feeling, là. Ben oui, 100%. Moi, un exemple justement par rapport à ça que j'ai, c'est, il y a quelqu'un qui avait fait une story, en fait, parce que cet été, tu sais, on avait fait quand même deux gros block parties, il y avait Mural, puis après ça, il y avait eu Red Bull pour la F1, puis genre, ce genre de block party-là qu'on avait eu, comme il y a du monde qui se sont tellement attachés à, parce que la vibe qu'on avait, c'était vraiment straight up dans la rue, un petit stage type of thing, puis il y avait quelqu'un qui avait fait une story puis il y avait dit, genre, ça fait longtemps que je vis à Montréal puis je ne m'étais pas senti comme si j'étais dans mon pays, un peu comme ce que Diego, il expliquait, cette personne-là était juste comme en mode, genre, oh my God, I feel at home, ça me fait rappeler, genre, le Puerto Rican Day à New York type of vibe, tu vois, puis tout. Exact, puis de voir ce genre de trucs-là, je suis comme, OK, c'est vraiment pour ça qu'on le fait, tu vois, c'est ce genre d'expérience-là qu'on veut offrir au monde puis ouais, non, ce commentaire-là, dès que je l'ai vu puis cette personne-là, à chaque fois que, tu sais, il y a quelque chose qui arrive ou whatever, moi, on va toujours un message puis je suis comme, oh yo, il y a tel événement, tu vas-tu venir comme on tenait sur la guest list ou whatever parce que justement, je suis comme, you gave us love, I'm gonna give you love back, you know? Je chère à ton fans, il y a du monde qui sont hardcore là puis qui, ça donne du love aussi, tu sais, même pour nous, comme créateur là, est-ce qu'on fait quelque chose? On dirait que t'es allé dans les DMs loin. justement, moi, justement, c'est ce qu'il dit. Premièrement, je salote à Cynthia, Cynthia Valiente. Oh shit, Cynthia, let's go. Donc, elle, justement, je pense que, quand j'ai vu son DM, je pense que j'ai commencé à pleurer. Yo, l'autre qui est, man. For real, c'est tellement venu nous chercher puis tu sais, elle avait dit quelque chose comme, elle a regardé Calle 8, le festival à Miami puis, le Polo Rican genre dès à New York sur une émission puis, elle rêvait toujours d'avoir comme un, quelque chose qui représente de la même façon genre Montréal dans la communauté latine. Donc, ouais, ça, c'est un message qu'elle a posté avec une vidéo de l'événement à Red Bull, justement, que je te disais. Donc, chaleur à toi, Cynthia. Yes. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, c'est la, où ça m'a touchée vraiment, c'est quand on est allé à Drummondville, honnêtement, parce qu'à Drummondville, c'est... Quand on est allé à Drummondville, c'était la première fois qu'on faisait quelque chose, je pense, à l'extérieur de Montréal puis que, tu sais, il y avait vraiment du monde de partout, tu sais, c'était comme, tu sais, on ne sait pas c'est quoi Afrique-Ton, mais on vient puis c'est dans un parc fait que tout le monde pouvait venir puis il y avait beaucoup de latinos qui étaient comme, c'est quand que vous revenez, c'est la première fois qu'on vient dans quelque chose latino à Drummondville, c'est quoi qui se passe, venez plus souvent, genre, puis ça, j'étais comme, wow. Puis en plus, il y a une fuite de la communauté latine à Drummondville. Trois-Rivières, une communauté latine, je suis allé là, j'ai de la famille qui ont déménagé là, je vais dans un Winner, j'entends parler espagnol, mais pas juste, genre, un peu partout, je ne comprends pas qu'on traîne y a mis. Il y a des enfants partout aussi, ça va. C'était vraiment le fun, justement, à Drummondville, j'aime ça que tu aies amené le point parce que Drummondville, c'est le genre de bookings qu'on a eu en 2023 où on est allé justement chercher une autre démographie. Oui, le latino, il est encore prêt, présent à Drummondville, on le croit ou pas. On a aussi eu la chance de partager, tu sais, l'après-midi avec une business latine, une épicerie mexicaine, Marché Drummondville, MX. Marché MX, oui. Marché MX, oui, à Drummondville. Donc, shout-out à eux également. Puis, c'était vraiment le fun de voir, tu vois la communauté québécoise locale qui allait magasiner au marché, qui allait acheter leurs produits comme typiques mexicains. Donc, on est allé faire un tournage avec eux. Et aussi, juste au niveau de l'événement, c'était vraiment le fun de voir des familles. Il y avait une résidence de personnes âgées à côté, il y avait des petits vieux qui étaient là puis ils dansaient, c'était vraiment le fun. Donc, tu sais, quand je te disais initialement que Freaky Tune, c'est vraiment là pour partager la culture latine qu'on a, les meilleurs points de la culture latine, c'est fait pour ça. Tu sais, je peux rajouter à ce que tu as dit, honnêtement, il y a beaucoup de natifs québécois qui adorent ça aller dans le sud. Fait que là, quand ils voient des events comme ça, ils sont comme, oh mon Dieu, je me sens à Poune-Tacana, je me sens à Cancun, c'est quoi ça? Genre, puis on l'a fait justement devant une maison de retraités, puis ils étaient tous là. Genre, je fais comme, yes, let's go! Genre, ça donne. C'est nice que tu dis ça. Moi, je vais encourager ça justement à les autres artistes, genre ici. Moi, regarde, quelque chose que, du vibe latino, juste une question que je parle à tout le monde, quelle musique ils mettent dans les magasins pour que tu consommes? Là, du reggaeton, genre. Ben oui. Pourquoi? Parce que ça fait consommer. Je veux comprendre, regarde, puis justement, puis je vois genre une tournée, genre au Québec, je dis ça, on amène genre tous les artistes, c'est avec le collectif. Bro, comme moi, c'est un des pitchs que j'utilise, je dis comme, yo, en ce moment, tu veux vendre ton produit? Mais là, saveur latine, puis tu vas voir que ça va vendre. Ben oui, 100%. Justement, c'est un marketing point que plein de monde utilise. Par exemple, il y a un DJ qui a chevalu beaucoup qui s'appelle Hughiel. Le gars, c'est un Français, il fait du Latin House, puis lui, son truc, c'est I do it for the Latin as not the money. Genre de même là. C'est drôle, parce qu'il y a un YouTuber que je suis, son nom, c'est Timmy Carter. C'est un grec. Puis ce dude-là, dans le fond, lui, son but, c'est un YouTuber qui va juste dans tous les pays d'Amérique latine. Puis son argument, il parle l'espagnol bien quand même. Son argument, c'est « Meru tal reggaeton ». C'est juste ça. Un grec qui s'en vient directement là-bas de l'autre bord, juste parce que « Meru tal reggaeton ». Mais oui. Puis, j'ai tellement découvert à cause de lui. Encore là, c'est un bon vibe. Fait que, les aspirations maintenant. Là, on a vu ce qui se passe en 2024, mais c'est quoi la grande image? Qu'est-ce que vous voulez en bout de ligne de tout ça? Voulez-vous un documentaire? Je sais que Nana, elle parle de quelque chose qui revient souvent. Fait que, « Hope for you, ça va arriver. » Sors-moi les rêves. Les rêves? Je veux pas le jinx, fait que je sais pas si j'en parle. Non, tu vois, au contraire. Il faut le manifester. Au contraire, c'est que quand tu vas être rendu à ce point-là, tu vas réécouter cette conversation, tu vas voir la date, t'es comme « Oh shit, I called it. Manifeste ». Honnêtement, c'est sûr qu'on le fait parce que l'année passée, j'étais comme « On le fait ». Pis là, le dernier meeting qu'on a eu ensemble, j'étais comme « Guys, on le fait pour de vrai. » Mais en fait, moi, j'adore tout ce qui est peau, beach, party, ou même boat party. Je devrais faire un boat party, reggaeton. Tout le monde est chaud déjà. Je peux juste parler ça, les gens sont chauds. Genre, reggaeton, ce serait A1. Moi, mon rêve, c'est… Y'aurait-tu une destination quelque part? Ben, ça serait ici, définitivement, mais avec les ressources qu'on a, je veux dire… Tant qu'il y a de l'eau, on en est content. T'sais quoi, genre, peut-être à… à Ontario, c'est quoi le spot, là? Sandbanks. Sandbanks, ouais. En effet, ça a l'air le plus legit, là-bas. C'est une très belle plage, actuellement. Yo, actually, c'est un vibe, cette plage. Combien de personnes dans le friguiton gang gang, combien de personnes environ, tu as le crowd dans la communauté, Ah, la communauté. En gros, en chiffres, admettons, tu t'en vas à Sandbank, tu l'annonces à toute la communauté, tu leur fais, genre, même un promo deal, un deal avec l'Airbnb à côté, justement, pour réserver tous les spots, parce qu'ici, on ferme la nuit. Combien de personnes pensez-vous qui seraient down sur ça? Une centaine? Non, plus que ça. Plus que ça, c'est ça, la easy, là, On a un modèle, ici. Ouais. 200, 300, 500? Moi, parce que, honnêtement, si on regarde nos chiffres sur Instagram, les gens qui viennent à nos events aussi, ça dépend de la date que ça va tomber, il y a aussi la disponibilité des gens, mais moi, je pense que plus que 500, for sure, là. À la Saint-Jean. Ça va être 30 ans. Le Québec va pas aimer ça. Il va falloir que tu viennes travailler avec nous, là. C'est ça, là. Regarde, moi, c'est ça que je fais, des fois, la stratégie. Ouais, ouais, Mais ouais, non, ça serait le fun, ça, c'est un des objectifs cette année, faire quelque chose relié à l'eau, beach, whatever. Regarde, moi, je lance ça comme ça dans les airs, là. Je parle à Arajet en ce moment, guys. Ici, on peut organiser, on peut remplir un avion au complet, n'importe où vous voulez. Yeah. On va s'en faire des bails. C'était pas la Sony. Moi, j'ai call. Regarde, moi, c'est rendu que dans mes vidéos que je fais, je fais un peu de talk, je le découpe puis je l'envoie exactement aux personnes qui le veulent qui l'écoutent. Honnêtement, regarde, il y a du bon qui écoute, je suis comme, ah, ah, about that life, je suis comme, yeah, bet, envoie-moi le chèque. 100%. Je vais lui montrer la life. Quelque chose d'autre en ce moment, vous avez la merch qui s'en vient. On a un... Oui, ben justement, la merch... Juste à côté du Rosemont, de l'ubrifiant social. Oui, la merch, ça fait longtemps qu'on en parlait, c'était quelque chose qui était prêt aussi depuis un petit bout, depuis je pense que l'été passé. On s'est fait beaucoup demander pour la merch, justement. Louis, il avait fait des casquettes Freaky Tone. C'était quand ça? C'était comme en mars? Avant? Non, pour Air Common, hein? Pour Air Common. Oui, c'était pour Air Common que je les avais eus. Oui, c'était pour Air Common. Oui. Puis les gens les ont vus puis on se faisait souvent de demander genre, est-ce que vous allez faire de la merch et tout? Donc, ça nous a pris du temps parce qu'on voulait bien le faire et donc moi, je suis... Vas-y. Freaky Tone, dans le fond, la campagne qu'on a lancée, c'est ni d'acquis, ni d'ailleurs. Ce qu'on voit ici. Ça s'adure pas ici, pas là-bas. Ni d'ici, ni de là-bas. Exactement. C'est proche. Donc, shout-out. Shout-out à Angel Hernandez qui avait fait le initial design. C'est lui qui a fait le design initial. Ça, c'est Seb. Puis, yes. Ça, c'est Seb. C'est Seb. Tu vois, on aurait dû mettre le tig derrière. Il manque une photo ici. Ça aurait été lui. Au pire, on peut lui mettre ça la tête en poste. Le tigre. Mais oui, dans le fond, justement, on aime ça communiquer puis éduquer les gens sur la culture latine puis... le concept de ni la quai, ni la yaya, ni d'ici, ni là-bas, c'est un concept que tout latino ou tout immigrant en tant que tel peut s'identifier ici à Montréal. Donc, souvent, comme, on est trop latino pour être, pour être comme... être montréalais. fit à Montréal ou dans un corps de travail, whatever. Et quand on retourne dans notre pays, ils nous disent, ah... Vous êtes trop blanc. Vous êtes trop blanc. Exactement. Gringo. de joie. Yo! Yo! Puis ça arrive même beaucoup dans la culture, dans la communauté latine ici. Ça arrive souvent. Fait que nous, c'est pour faire un clin d'œil à ça, rire un peu de ça puis faire comprendre à tout le monde que c'est la réalité de tout le monde. Si t'es immigrant, n'es ni à qui, ni à yaya. T'es ni d'ici, ni de là-bas. Donc, ça vient ici expliquer un peu le concept derrière de Fliquitone puis l'ouverture envers tous. Oui, puis aussi de «embrace » cette phrase-là dans le sens qu'on vient de partout, dans le sens qu'on va prendre les positifs de chaque place, mettons, genre de Montréal ou de Salvador ou d'Amérique latine type of deal puis vraiment de juste «embrace » cette culture-là, ce multiculturalisme qu'à la fin de la journée, on a quand même cette richesse-là puis on est chanceux d'avoir ça. Exact. C'est un peu comme le Spanglish aux States. C'est vraiment le même concept mais on le vit à Montréal puis justement aussi l'aspect de cholo qu'Angèle avait amené avec le dessin, ça vient un peu compléter le tout. Donc, c'est ça. Guys, Fliquitone.co, allez shop vos chandails. Ça ship assez rapidement. Les gens qui ont déjà commandé ont déjà reçu. Ça prend comme 3-4 jours. Donc, allez support. Si vous supportez ou vous supportez Fliquitone ou vous supportez un OBNL ou vous supportez un groupe communautaire qui va supporter la communauté latine. Yes, puis tous les profits servent à être donnés à la communauté pour vous faire vivre des expériences crazy. Exactement. Des expériences. Yes. On va mettre un petit yellow seat derrière ça à côté. Yo. C'est bon d'avoir un T-shirt de tout vraiment quelqu'un qui représente un brand ici à Montréal dans la communauté mais tu vois juste leur logo un peu partout. Ben oui, on va devoir payer pour les advertising spaces sur les manches. Ben, quelque chose que je dois dire aussi, félicitations pour Fuego, Fuego. Thanks. Ça, c'est une bonne nouvelle quand tout le monde attendait. Les latinaux attendaient ça à l'école dévoilement. puis ça sortit ça fait que tout le monde posait des questions. C'est qui les artistes locaux qui vont être là? On se souvient l'année dernière de Montalent. Cette année, on a vu vraiment une rotation quand même assez complète de tout. C'est bon de voir vraiment deux collectifs qui vont être là. Vous, comment a été la démarche pour se rendre là? C'était-tu qu'ils sont venus vous chercher? Ils ont dit comme vous êtes trop cool? Oui, en fait, c'est ça. À un moment donné, on mixait dans un bar au moins petit égo. Nous autres, on a quand même une personne avec qui on travaille depuis un bout chez Evenco. Il vient souvent à nos événements et tout. Il supporte ce qu'on fait. Il est venu nous voir et il nous a dit qu'il était comme une acquisition qui va se faire dans le fond qu'Evenco achète Fuego, Fuego, puis Métro, Métro. Puis, au niveau de comment on veut faire les line-ups cette année pour tout ce qui est talent local, c'est qu'on veut que les débuts de journée soient découverts par des collectifs parce qu'on veut que ça soit quand même une espèce de vibe party. exactement. Ça soit vraiment un party pendant un bon cinq heures au début ou whatever le temps qu'on va avoir. Ils nous ont dit qu'on veut que vous fassiez la première journée et il va y avoir d'autres affaires en conjonction. Je trouve que c'est tellement une belle initiative de voir de un qu'il y a tellement de collectifs à Montréal et plein de monde qui sont en train d'essayer de faire des trucs communautaires et qu'on s'est fait inclure là-dedans. Je pense que c'était vraiment quand même un vibe pour nous de recevoir cette invitation. C'est très Montréal. C'est très Montréal et c'est ça qui est le fun de voir des festivals comme Fuego-Fuego comme Mural aussi qui focusent beaucoup sur des collectifs ou des programmations pour curate la musique. Je trouve que ça fait très Montréal. On est vraiment content de faire partie de la programmation de Fuego-Fuego et nous, ça nous permet justement de faire une nouvelle expérience de show au festivalier qui va être encore une surprise mais c'est vraiment le fun. C'est un bon check dans le bucket list à faire puis c'est pas juste venu comme on va dire de Benko c'est venu de la communauté qui a demandé pour Frikiton à Fuego-Fuego ça aussi puis Benko a répondu moi je trouve que c'est un fit parfait parce que c'est votre vibe actuellement c'est votre moment fait juste voir ça je suis comme ah of course exactement puis tu sais on va se le dire on est quand même majoritairement une des plus grosses références latines en ce moment genre dans les parties à Montréal puis tout fait que c'était quand même un no-brainer de recevoir ce call là on est meilleur c'est moi qui l'a dit c'est moi qui l'a dit exactement puis c'est ça je pense que aussi c'était la première journée comme si on regarde le line-up nous on ben surtout Nana en fait est vraiment tu sais la vision de Flicky Tone c'est vraiment inspiré du vieux reggaeton du OJ pour pouvoir ouvrir pour Ibi Queen je pense que c'est ça ça c'est dreams come true c'est comme yo moi qui étais là j'avais 15 ans j'écoutais du reggaeton dans ma chambre j'écoutais du Ibi Queen c'est vrai que j'avais dit c'est vrai que j'avais dit dans chaque set que tu joues en plus c'est c'est quoi le beat 100% tu sais c'est comme wow c'est genre un projet ça c'est nice 100% c'est un full circle puis t'es là t'es comme shit j'ai grandi puis look at me now c'est le fun ouais non définitivement tu sais voir genre vraiment genre une héroïne dans ton cas être sur le même stage sur le même plateau exact puis tu le vois aussi avec la diversité des artistes en ce moment comment les femmes elles prennent aussi genre des rôles genre prédominants dans la musique comme Ibi Queen l'a fait dans son moment puis c'était vraiment genre incroyable les premières ouais puis là justement voir Young Miko justement la deuxième journée c'est comme tu veux tu revois un peu l'histoire se reproduire mais dans différentes facettes de la musique dans les différents styles musicaux donc c'est vraiment le fun puis ouais il y a la relève tu sais ouais il y a la relève exactement c'est ça c'est excellent tu sais regarde ça chève à la fin c'est super intéressant tu sais voir vraiment ce regroupement puis je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont pouvoir écouter ça peut-être avoir une expression derrière ça tu sais vous êtes un DJ vous avez votre style j'aimez-vous avec d'autres personnes qui ont vraiment des valeurs communes tu sais un style même un peu différent puis que vous voulez vous complémenter derrière ça là jusqu'à là en tout cas ce que vous avez vécu c'est sûr qu'il peut y avoir des embûches il peut y avoir des victoires il n'y a rien de facile quand tu suis ta passion ça c'est quelque chose que je dois vous dire suivre sa passion c'est la chose la plus chère qui doit coûter au monde à part si t'es malade mais c'est juste pour dire que tu vas prendre des décisions que d'autres personnes te regardent et tu comptes ou quoi mais on suit toute cette énergie-là dans ton cas tu sais tu étais à 15 ans tu étais dans la chambre en train d'écouter la musique mais tu écoutes cet enfant-là que tu sais je veux réaliser ça mais qu'est-ce que vous auriez voulu vraiment un conseil jusqu'à date que les personnes que vous auriez voulu apprendre qu'on vous dise pendant que vous êtes en train de suivre exactement cette passion-là puis ça vient de commencer là 100% moi c'est vraiment en fait moi c'est quand même un conseil que moi-même j'ai suivi puis tout puis éventuellement ça l'a comme porté frit mais c'est vraiment de comme pas avoir peur d'aller voir le monde qui ont les mêmes intérêts que toi puis tout puis de pas se sentir comme si genre mon truc ou ma vision n'a comme pas de sens parce qu'il y a quelqu'un out there qui va trouver genre un sens dans ton truc puis qui va dire yo moi je suis down aussi puis il va te joindre dans tes folies puis éventuellement ça peut devenir quelque chose de big justement puis aussi de ne pas avoir peur de suivre tes roots également parce que je trouve que ça c'est une affaire que moi mettons pendant longtemps j'étais pas trop dans les événements latinos whatever mettons les trucs un peu plus house puis là éventuellement quand je suis revenu dans mes trucs latinos tu sais j'écoutais tout le temps du beat latino ok I feel with my people I feel good puis you shouldn't be afraid to feel good with your people I guess c'est intéressant c'est une bonne valeur ça moi ce que j'aurais à dire c'est de ne pas avoir justement c'est un peu t'aligné de ne pas avoir peur de demander de l'aide de knock on doors parce que souvent on va dire si tu veux reach out à une personne X puis t'arrêtes pas de follow up follow up follow up il faut que tu gardes cette résilience là parce que cette personne là qui s'est rendue ou est-ce qu'elle est rendue d'enseignement elle a été dans ta place aussi ça fait que souvent on a tous le même parcours un peu on a tous le même style de come up on passe tous par le même hustle donc faut pas avoir peur de juste demander de l'aide collaborer and stay humble comme justement avec Igloo Fest comme quand tu je pense que tu l'avais écrit dans ton post ou tu nous l'avais dit c'était ta première job je pense à Igloo Fest genre t'es en train de mixer avec Igloo Fest exact donc just trust the process puis nice stay resilient genre la résilience et la persévérance c'est ça le plus important dans n'importe quel projet entrepreneurial dans n'importe quelle carrière on a tous un objectif qu'on se donne puis il faut être il faut être fort il faut garder cette persévérance là 100% moi toi moi ce que j'aimerais comme conseil à quelqu'un qui est dans l'événementiel ou qui veut être dans l'événementiel c'est de chercher des gens qui ont les mêmes ambitions que toi ne pas fermer les portes ne pas rester rester clair d'esprit essayer d'être le plus ouvert possible c'est jamais en faisant un bad move ça te fermer une porte qui aurait pu donner un projet plus gros où tout ce qui est haine n'avance pas les choses tout ce qui est négativité bad vibes bad comments hate n'avance pas les choses pour de vrai si tu veux surtout dans la scène de Montréal l'événementiel à Montréal est tellement petit c'est la même personne qui gère 2-3 festivals c'est la même personne qui gère 2-3 bookings puis c'est la même personne qui va te renvoyer un email l'autre année puis va te dire hey t'es-tu dans qu'est-ce que tu fais c'est quoi le but d'être négatif moi je dirais juste de rester le plus positif de rester ouvert d'esprit puis comme ça tu vas pouvoir avancer sortir de Montréal puis peut-être que tu sais souvent ces gens-là ont d'autres connectes dans d'autres villes fait que moi je dirais ne pas être un hater c'est mon conseil pour les gens j'ai dit hate embrace embrace the competition embrace justement la compétition scène puis c'est ça il va toujours avoir on va dire un nouveau un nouveau éventuellement il va y avoir un nouveau fériton quelqu'un qui va s'inspirer de nous qui va peut-être faire les choses mieux que nous puis on l'espère honnêtement that's the whole point of it fait que c'est ça tu sais stay humble stay humble guys stay humble stop him puis écoutez-vous exactement aussi simple que ça buy our merch code promo yellow mais non super nice regarde je suis content vraiment de clôturer vraiment ce petit segment là d'artistes découvrons la ville dans son nord avec des personnes vraiment qui sont en train de bouger fait que ça c'est des personnes que vous allez voir cette année puis ça commence dès maintenant dès que vous allez voir cette vidéo là c'est igloo fest fait que mettez vos manteaux température red chill en ce moment fait que c'est ça que je pourrais dire fait que en gros pour résumer tu sais j'ai bien aimé vraiment le côté de l'OBNL tu sais vraiment le business thinking derrière ça que tu sais vraiment on est une organisation tu sais qui peut travailler collectivement puis là tu sais vraiment il y a beaucoup de flux à ça fait que renseignez-vous sur les OBNL comme je ne l'ai pas fait moi mais eux ils vont pouvoir vous en expliquer sinon à part ça t'as les projets la merch vous avez compris la merch fait juste encourager vraiment le mouvement puis c'est toujours le fun tu sais vraiment comme créateur qui vend la merch voir quelqu'un tu sais vraiment dans la rue qui porte ta merch t'es comme ça c'est tellement un feeling t'es comme shit ben oui 100% fait que vous donnez les feelings quand vous faites ça fait que tu sais il n'y a pas de valeur derrière ça puis sinon c'est que ça se passe c'est que ça se passe oui merci de nous avoir vu où est-ce qu'on peut vous rejoindre oui retrouvez-nous surtout sur Instagram on est sur TikTok aussi on est sur TikTok aussi on est sur TikTok on est sur TikTok quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre le site web frikitone.co pour la merch YouTube frikitone.co pour voir le recap des vidéos justement on va avoir plus de contenu qui va sortir aussi et si jamais vous voulez nous envoyer un message pour des collaborations contact à commercial frikitone.co ouais officiel artiste pour les témoignages 100% vous avez des stories vous partagez ça thanks for the love guys et on se voit l'oufesse on se voit avec l'oufesse on se voit avec l'oufesse happy check it Yellow Sea Podcast guys